Ici Pierre Nadeau au Journal du siècle, ce soir, dans la semaine du 26 avril 1975, la Commission Cliche dépose son rapport sur l'industrie de la construction. Guy Chevret est avec nous pour nous en parler. Et la même semaine, en 1967, l'exposition universelle Terre des Hommes ouvre ses portes. Bonsoir et bienvenue au Journal du siècle. Ce soir, notre bulletin de nouvelles nous ramène à la semaine du 19 avril 1959. Cette semaine-là, le gouvernement canadien dépose son livre blanc sur la défense. Le nouveau président cubain Fidel Castro est en visite à Montréal, mais d'abord, Mao Zedong renonce à son poste de président de la République populaire de Chine. Le champion du communisme asiatique abandonne la direction de son État et une figure nouvelle sort de l'ombre. Son arrivée au pouvoir ne va pas mettre fin à la carrière politique de Mao Zedong, cependant, qui conserve le poste très important de secrétaire général du parti. Celui que les historiens dénomment déjà le père de la révolution chinoise abandonne le gouvernement à l'heure où son pays connaît une période de rapide évolution politique et économique. Mais des millions de Chinois ont encore en mémoire le rôle prédominant que joua Mao Zedong durant toute la seconde partie de ce demi-siècle. Le Canada aura-t-il bientôt des armes nucléaires? Que pensent les Canadiens de ces engins de destruction? Deux questions, mille réponses. D'après le livre blanc sur la défense, déposé jeudi à la Chambre des communes, des discussions sont déjà engagées, entre Ottawa et Washington, sur l'acquisition d'ogives nucléaires pour notre système de défense. Alors vous savez que Pinal Castro arrive à Montréal, aujourd'hui même. Qu'est-ce que vous pensez de cet homme-là? Cet homme-là, je ne peux pas me prononcer à l'heure actuelle, parce qu'on ne sait pas, ça fait combien de temps qu'il est au pouvoir, ça fait pas très longtemps. Puis même qu'il fait ses preuves, bien là on dira qu'est-ce que c'est, si c'est un bon homme ou si c'est un mauvais homme. Alors là, qu'est-ce que vous pensez des exécutions massives qui ont eu lieu dès son arrivée au pouvoir, contre les membres du régime Batista? Moi personnellement, s'il avait pu couper ça des deux, tiens, de moins, puis ça fait faire plus amis. Bien, je pense, comme je vous ai dit tout à l'heure, que c'est très bien ce qu'il a fait, au moins pour les pauvres gens, pour les enfants, pour tout ce qu'il fait. Et en tant que femme, qu'est-ce que vous pensez des exécutions massives? Ah ça, je n'en prouve pas. La bonne forme, c'est important. L'équilibre alimentaire aussi. Qui que vous soyez, où que vous soyez. Phytobec, un supplément de vitamines et de minéraux essentiels. Phytobec, pour aujourd'hui et pour demain. Elle a l'air grande, mais moi, je sais qu'elle est petite. C'est pour ça qu'il faut s'en occuper. Et si on la salit, il faut la nettoyer. Ma planète, je ne veux pas qu'on me l'abîme. C'est la seule que j'ai. Un jour, en 67, le monde entier vint à Montréal. 30 ans plus tard, RDI vous invite à revivre Terre des Hommes. Tous les soirs, dès lundi, Gilles Goujon vous présente à 20h des images du passé et des témoignages du présent. À 23h30, vous pouvez revisiter les pavillons qui ont fait la gloire d'Expo 67. Expo 67, dès lundi soir jusqu'au 4 mai sur RDI. Ici Joanne Verdon, naturopathe. Offrez à votre peau une expérience nouvelle dans le domaine de la cosmétologie. La crème Joanne Verdon au merveilleux parfum de pêche. En exclusivité, au 1278 Jean-Talon-Est à Montréal. Au téléphone 272-1365. Pour l'extérieur, 1-800-272-1365. Il y a quelques semaines, il a été question ici même de la SECO, chargée par le gouvernement Bourassa, d'enquêter sur le crime organisé. Ça se passait en 1973. Ce soir, nous revenons sur une autre commission d'enquête instituée par Robert Bourassa. Et avec un mandat un peu semblable, la commission Cliche, chargée, elle, d'enquêter sur le banditisme dans l'industrie de la construction. La commission Cliche devait déposer son rapport, il y aura 22 ans cette semaine, le 2 mai 1975. Cette commission a été dirigée par trois personnes, Robert Cliche, Brian Mulroney et Guy Chevrette, actuel ministre du Parti québécois, que je reçois dans un moment. Écoutons d'abord ce montage d'extraits des revues de l'année 74 et 75. Au Québec, la scène syndicale est perturbée par un événement très violent, le sac du chantier LG2 de la baie de James. Les dégâts considérables entraînent la fermeture temporaire du chantier. On identifie un responsable, Yvon Duhamel, agent d'affaires de la FTQ Construction. Il est condamné à 8 ans de prison. La commission Cliche est instituée pour enquêter sur les libertés syndicales dans la construction. L'enquête révélera l'existence de tout un réseau de prêts usuraires, de loteries et de prostitutions, le versement de pots de vin et l'absence totale de démocratie dans l'accession au poste de délégués de chantier. Elle dévoilera la mainmise d'un groupe dirigé par André Desjardins et son emprise sur la commission de l'industrie de la construction. Cela entraînera la démission d'André Desjardins, Robert Meloche, Reynald Bertrand et de Roger Perrault de la CIC. La FTQ Construction est alors mise en tutelle sous l'égide de Fernand Daou. André Desjardins, leader de la FTQ Construction au Québec, est un des témoins importants devant la commission Cliche. La force de son emprise a éclaté au grand jour. Quand paraît enfin le rapport de la commission Cliche sur la liberté syndicale dans l'industrie de la construction, le public n'apprend rien qu'il ne sait déjà, mais le gouvernement se voit suggérer tout un train de réforme. Les commissaires recommandent dont la mise en tutelle de quatre syndicats de la FTQ et l'élimination d'éléments criminels à la tête des syndicats de la construction. La commission Cliche, tout au long de ses audiences, fut à même de constater à quel point le patronage politique, le chantage et le trafic d'influence étaient instaurés dans l'industrie de la construction. Du cabinet Borassa est venu témoigner, entre autres, le ministre du Travail, M. Jean Cordoyer. Le ministre avoue qu'il est impuissant à faire respecter la loi et l'ordre. Le gouvernement y verra par l'adoption de deux lois spéciales. Quatre syndicats de la FTQ Construction passeront sur la tutelle de M. Yves Ryan, maire de Montréal-Nord. Alors, parmi ces images, vous avez sans doute reconnu l'actuel patron de Guy Chevrette, le premier ministre Lucien Bouchard, procureur à la commission Cliche. Guy Chevrette était en 1974 vice-président de la CEQ. Il est aujourd'hui ministre des Ressources naturelles, également chargé de plusieurs autres secteurs. Je l'ai rejoint à Québec. Alors, M. Chevrette, quel mandat au juste avait-on confié à la commission? C'était de faire enquête sur les comportements de tous les acteurs dans l'industrie de la construction à l'époque. Et tous les acteurs, ça signifiait donc les leaders syndicaux, ça signifiait les entrepreneurs et également les agents gouvernementaux. Pourquoi y avait-il eu un saccage de 35 millions de dollars sur les chantiers de la LG2 à ce moment-là? Bien, manifestement, la cause principale était la recherche du monopole syndical. Ça, c'était évident. On se battait pour que les gens d'une même centrale puissent entrer sur le chantier. Ça, c'était la cause fondamentale. Et on s'est battus, vous le savez, allègrement par ça. Est-ce qu'il n'y avait pas eu comme une sorte d'entente entre le gouvernement et l'hydro et les syndicats? C'est ce qu'on a découvert en cours de route, c'est qu'il y avait eu des négociations entre les chefs de cabinet ou les conseillers spéciaux de M. Bourassa à l'époque pour faire en sorte qu'il y ait une convention de signer exclusivement avec une centrale syndicale. Il y avait une recherche de monopole et on l'a facilement établi à la commission de cliches, qu'il y avait une recherche de monopole et que tout ce beau monde manœuvrait ensemble, autant les hausses instances gouvernementales avec les leaders syndicaux et même la complicité de plusieurs employeurs également. Quels étaient les effets de ce monopole quant au climat de travail, par exemple, sur les chantiers? Les effets étaient les suivants. Si un individu s'affichait CSN, c'était clair qu'il n'était pas question qu'un entrepreneur garde ce travailleur-là, parce qu'à ce moment-là, la FTQ disait, nous, on s'est entendu avec les hautes instances, on se doit de faire embaucher notre monde. Et là, c'était le tiraillage. Ça a conduit à du sabotage. Ça a conduit à l'affrontement plus majeur qu'on a tous connu, les millions de dégâts à l'Abbé James, parce qu'un individu a perdu la tête. On parlait aussi d'un système d'extorsion qui avait été implanté là-bas. Par exemple, un travailleur ne pouvait pas acheter un billet de loto sans aller là où il fallait. Il fallait que ce soit acheté chez l'ami de certains dirigeants. Ah, puis c'était systématique. Les billets de loterie, soit le hockey ou bien ce qu'on appelle les pools, il fallait que les gens y participent, effectivement. Il y en a d'autres qui c'était le dollar sur la machinerie. Il y avait plusieurs types d'extorsions. Mais entre vous et moi, on a constaté assez facilement que des individus ne pouvaient pas réaliser autant d'annicroches sur un chantier sans une certaine forme de complicité ou sans tout au moins que d'il y ait du monde qui tacitement acceptait la situation en se fermant les yeux ou en ayant trop peur. Pour certains en ayant peur, pour d'autres parce que ça faisait leur affaire. Mais tout ça avec la bénédiction bien souvent des entrepreneurs et aussi de certains agents gouvernementaux qui ne se gênaient pas pour dire qu'il fallait monter des gens d'une seule centrale à l'Abbé James. Il y en avait un qui apparaissait comme le vilain à l'époque. C'était Dédé Desjardins. Vous vous souvenez de lui? Oui, beaucoup. Beaucoup. Mais il y avait des lieutenants assez bien rodés ou musclés. Je pense à ce qu'on appelle Tiblon-Bertrand. Il y avait les frères Manta. Il y avait des hommes de bras, effectivement. Je me souviens très bien, moi, que le juge d'Utile actuellement, qui était procureur-chef au début, avant que M. Bouchard le remplace, je me rappelle qu'il y avait un agent double, SIS 187. Je me rappelle même de son numéro matricule pour les fins de la Sûreté du Québec. Et SIS 187 avait tout raconté, comment ça se passait, comment on recrutait, comment on s'organisait pour monter les hommes de bras là, pour contrôler, en fait, tout l'ensemble du chantier. Guy Chaudrette, il y avait trois personnes. Il y avait un juge et deux commissaires. Brian Mulroney et vous. Dans le cas du juge cycliste, puis de Brian Mulroney, qui représentaient le milieu des affaires, il n'y a pas eu trop de problèmes. Mais ça a été un peu plus difficile pour choisir quelqu'un du monde syndical à cause, précisément, de la nature même de l'enquête, n'est-ce pas? Oui, ça a été extrêmement difficile. Je me souviens que d'abord, ça a été le professeur Hébert, qui avait été de l'Université de Montréal, qui avait été pressenti. Ensuite, on avait parlé de M. Raymond Laliberté, qui était le président de la CEQ. Et on s'est tourné vers moi parce que j'avais essayé au niveau de... Quand on avait un front commun intersyndical à l'époque de la fonction publique, on m'avait demandé d'agir comme arbitre entre la FTQ Construction et la CSN Construction. Et ça avait donné lieu à un rapport de 14 pages. Un rapport que j'avais rédigé, qui ne faisait ni plaisir à la FTQ, ni plaisir à la CSN. De sorte que, sachant que j'avais travaillé beaucoup au niveau de la rédaction de ce rapport-là, que je connaissais un peu le secteur de la construction, eh bien, on m'a demandé pour siéger comme commissaire représentant le monde syndical. Et je dois vous avouer que j'ai goûté. Au moment où le rapport a été déposé, en tout cas quelques jours plus tard, le juge Cliche avait signé une lettre. Il y avait une phrase qui est une phrase intéressante dans cela. Je crois qu'il a dit « Nous n'avons pas perdu notre temps, mais seulement des illusions ». Qu'est-ce qu'il voulait dire au juste? Bien, c'est clair que nous, on pensait d'identifier un petit réseau de fiers à bras, puis qui menait la pagaille à qui mieux mieux sur le chantier. Mais quand on a découvert qu'il y avait des ramifications chez les employeurs, et même à l'intérieur des officiers gouvernementaux, pour ne pas dire même des cabinets politiques du premier ministre de l'époque, et là, on s'est dit « Oui, vraiment, ces gens-là s'entendaient à merveille comme des larrons en foire ». C'est là qu'on dit qu'on a perdu nos illusions, parce qu'on croyait véritablement que c'était le propre d'un petit noyau de fiers à bras, et alors qu'on a bien compris que sans la complicité de tous ces acteurs-là, ces gens-là n'auraient pas pu faire ce qu'ils faisaient, de sorte qu'on a été désillusionnés, effectivement. Je vous remercie beaucoup, monsieur le ministre, d'avoir participé au Journal du siècle. Ça m'a fait plaisir, monsieur Nadeau. Au revoir. Alors, encore cette semaine, notre petit jeu questionnaire, je vous donnerai la réponse en fin d'émission. Il faut connaître l'actualité internationale pour pouvoir y répondre. Fidel Castro, qu'on a vu tout à l'heure, a proclamé Cuba, République démocratique socialiste, un 1er mai. Était-ce en 59, 60 ou 61 ? La réponse en fin d'émission. À Grand Reportage, ce soir, en Colombie, la multinationale du pétrole, British Petroleum, fait appel au service de l'armée colombienne et de ses escadrons de la mort. Pétrole et terreur à 20h. Un jour, un maire allait faire de sa ville une cité du monde. L'esprit est encore là. Jean Drapeau raconte Expo 67, une entrevue exclusive sur RDI avec Pierre Maisonneuve, dimanche 20h. La bonne forme, c'est important. L'équilibre alimentaire aussi. Qui que vous soyez, où que vous soyez. Phytobec, un supplément de vitamines et de minéraux essentiels. Phytobec, pour aujourd'hui et pour demain. 1967, Montréal. 14 pavillons thématiques explorent le concept de l'exposition Terre des Hommes. Trois structures métalliques interrogent l'univers. D'où venons-nous ? Où allons-nous ? Que sommes-nous ? 27 millions de personnes y défilent. Tout aussi populaires, le pavillon du téléphone. Le caléidoscope. Et le pavillon de la jeunesse. Expo 67, c'était il y a 30 ans. Ce moment d'Expo 67 vous a été présenté par les lunettes Napoléon. Napoléon change la face du monde. Tout ceux qui y étaient disent la même chose 30 ans plus tard. Expo 67, c'était l'ouverture si longtemps attendue du Québec sur le monde. Cet été-là, nous les avons tous vus défiler à Montréal, les Israéliens, les Africains, les Russes, les Tchèques, les Iraniens. Le Québec n'a plus jamais été le même ensuite. Dans un moment, je vais recevoir Yves Jasmin, qui était directeur des communications à Expo 67. Mais d'abord, ce rappel du 27 avril 67, vous allez retrouver quelqu'un qui était lui aussi beaucoup plus jeune à l'époque. Il y a eu une ambiance sensationnelle ce matin à l'Exposition universelle de Montréal, ici à la place d'accueil. Raison bien simple, il est 9h40, depuis 10 minutes cette exposition est ouverte au grand public. Le plus grand public qui depuis deux ans et demi déjà en entendait parler avait hâte d'y venir. Et puis il est là maintenant avec son passeport tout neuf qui brandit fièrement aux barrières derrière. Belle ambiance aussi parce qu'il fait beau. Il y a un soleil magnifique, le ciel est bleu, les drapeaux de tous les pays qui sont représentés à l'exposition flotte au vent. Et après tout, pendant six mois, les Montréalais, les gens du monde pourront venir à l'exposition de Montréal. Lors d'une cérémonie aux allures olympiques, le commissaire général d'Expo 67, Pierre Dupuis, le maire Jean Drapeau et les deux premiers ministres de l'époque, Daniel Johnson et Lester B. Pearson, se passent la flamme qui va dominer la place des nations pendant six mois. J'ai l'honneur, en nom de tous les Canadiens, d'inaugurer officiellement l'exposition universelle et internationale de 1967. Du 27 avril au 27 octobre 67, cette grande fête du savoir va générer un milliard de retombées économiques. En six mois, des centaines de chefs d'État sont venus à Montréal. Beaucoup de personnalités aussi. En tout, 50 millions de visiteurs, comme cette Québécoise qui a rencontré un Français sur le site, ça a été le coup de foudre. Je l'ai suivi, je l'ai dépassé, je suis allée m'asseoir sur un banc et là, il a osé venir me reparler. Vous saviez que c'était l'homme de votre vie? Absolument. Je reçois maintenant Yves Jasmin, qui était directeur des communications à Expo 67. Yves a publié un livre sur l'Expo, la petite histoire de l'Expo, dont le titre est Expo 67, que vous ne l'avez jamais vu. C'était vraiment une fête extraordinaire. Moi, je pense que c'est peut-être la fête la plus formidable qui a jamais eu lieu ici à Montréal, plus que les Olympiques encore. Au Canada, même. Ah oui? C'était une découverte pour les Canadiens, pour les Québécois, les Montréalais, bien sûr. Mais tout ce monde-là a tout à coup découvert... Moi, j'ai rencontré des gens qui disent, comme c'est dommage que les enfants d'aujourd'hui n'aient pas cette même occasion que nous avons eue de partir le matin avec notre passeport et notre 50 cents pour la journée. Il y a 50 millions de personnes qui sont venues passer justement les tourniquets dans le courant de la saison. Et même plus, vous dites. Oui. Mais c'est un phénomène qui n'est jamais survenu en Amérique du Nord avant ou depuis. Il n'y a jamais eu 50 millions de personnes qui ont été attirées par un événement quelque part en Amérique. Bon, puis d'ailleurs, des expos internationales, à ma connaissance, il n'y en a plus maintenant depuis Osaka, je pense, qu'en 1992. Non, il y a 92. 92, c'est à Séville. C'est ça, Séville. Oui. Il y a eu Séville, puis Osaka, c'était avant. En 70. Puis avant Montréal, bon, il y a Montréal en 77, puis avant Montréal, ça avait été 58 à Bruxelles. Exact. Il n'y en a pas eu d'autres depuis. Non. Pourquoi il n'y en a pas plus souvent? Parce que c'est tellement agréable, c'est tellement... Oui, mais il y en avait eu tellement pendant un bout de temps que le BIE, le Bureau international des expositions, a été créé justement pour empêcher prolifération d'expositions. Il y en a eu 12 en 4 ans, quelque part en Allemagne. Tu sais, ce démentiel est très coûteux. Alors, finalement, les pays ont dit, écoute, on va arrêter cette folie-là, puis on va les espacer dans le temps, puis dans l'espace. C'était un peu, à l'origine, une idée du sénateur Drouin, qui était président du Sénat, puis qui avait été en 58, représenté du Canada à l'exposition universelle de Bruxelles. Mais c'est vraiment été... ça a été le combat de Jean Drapeau. Ça a été vraiment lui qui... C'est beaucoup, beaucoup le combat de Jean Drapeau. C'est-à-dire que c'est pas tout d'avoir l'idée, à mon avis, de faire quelque chose. Il faut la faire, il faut réaliser. Ça demande une volonté politique, puis vraiment quelqu'un qui est très décidé. Puis Dieu sait que Drapeau était un gars qui était très décidé. Oui, puis sur son chemin, il rencontrait des gens qui étaient contrariés de ce qu'il voulait faire, comme par exemple le premier ministre Jean Le Sage à Québec, et puis le premier ministre John Diefenbaker à Ottawa. Qui était officiellement favorable, mais qui était un peu vexé de tout l'ételant que Drapeau donnait à cette chose-là. Ça devenait du capital politique pour Drapeau. C'était pas du capital politique pour Le Sage ou pour Diefenbaker. Il y avait des petites jalousies de ce genre-là. Mais c'était une idée qui apparaissait totalement folle au début, parce qu'il a fallu... Bon, il y a eu de Saint-Hélène, mais l'île de Notre-Dame, ça a été tout construit pour... Totalement inventé. Oui, elle a eu... C'est une idée de Guy Baudet, qui était le maître du port, et qui un jour fait visiter le port au comité exécutif, puis à Drapeau, puis il dit, vous trouvez un endroit pour votre exposition, puis Drapeau dit, non, on cherche. Qu'est-ce que vous pensez si on mettait quelque chose le long de la voie maritime du Saint-Horan? Tu sais, le déblay du métro, par exemple, et puis... L'idée, c'était de prendre de la terre du métro, puis de l'envoyer, là. Eh voilà. Ça, c'est une partie de la chose, mais... Drapeau est enchanté, puis finalement, il a vendu son idée. Les gens disaient, écoute, s'il y a quelque chose d'absurde, c'est de créer de l'espace au Canada. On pourrait en vendre au reste du monde, de l'espace... Mais l'emplacement était tellement extraordinaire, et cette allure vénitienne... Mais on a eu peur que ça ne se réalise pas en temps. D'abord, revenons-en sur l'histoire de cette île qu'il fallait bâtir, créer, enfin, cette terre-là qu'il fallait mettre, jeter dans le fleuve. Il y avait un camion aux trois minutes qui passait, mais ça, ça a été pendant des mois, puis 24 heures par jour. C'est 28 millions de tonnes de rocs. C'est trois fois la pyramide d'Égypte qui a été versée là-dedans, en quelques mois, finalement. Et je comprends qu'il y ait eu certaines inquiétudes, mais finalement, quand les îles ont été remises à Montréal, il restait deux ans et quelque chose pour construire 850 pavillons. Il faut le faire. Et c'est là que des choses comme le cheminement critique sont entrées en jeu. Qu'est-ce que je voulais dire par là? Bien, c'est un système un peu compliqué, mais finalement, c'est simple, simplement de... Vous avez besoin de 15 000 électriciens dans telle semaine. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas 15 000. Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Alors, on les... comment dirais-je? On les escalade, si vous voulez vous en penser. On étale ça? Oui, on étale ça, puis on joue. Avec l'ordinateur, c'est devenu très facile, mais à l'époque, les ordinateurs commençaient. En tout cas, j'explique tout ça dans ce fameux livre. Ce que vous dites dans votre livre, je pense que... Vous dites que c'était une machine qu'on n'a jamais pu véritablement tester, et un jour, on a mis la clé dedans, puis c'était le jour de l'ouverture. Exactement. Vous construisez une immense machine, puis vous tournez la clé en disant, elle va-tu partir, tu sais, mais je ne sais pas. Il n'y a aucune façon de le savoir. On discutait tout à l'heure avec l'assistant de la production qui disait qu'il a travaillé là quand il avait 15 ans. Moi, j'ai l'impression qu'il y avait cet été-là peu de jeunes à Montréal qui, d'une façon ou d'une autre, n'ont pas travaillé pour Expo. Ils ne travaillent pas directement pour Expo, mais pour des gens qui faisaient affaire. Ou qui l'ont vécu. J'ai rencontré une personne la semaine dernière qui me parle avec l'éblouissement de cet éclatement qu'elle a connu. Elle avait 16 ans, puis évidemment, elle a trouvé tout à coup... Elle était là matin, midi et soir, puis c'était la fête. Moi, je me souviens personnel, les langoustes au pavillon de Cuba, c'était extraordinaire. Il n'était pas cher, d'ailleurs. Non, non, non. Je regardais encore ce matin le guide officiel de l'Expo. On disait que les restaurants, ça commençait à 50 cents, et les restaurants chers, c'était 4 pièces et demie et plus. Alors, tu sais, on croirait rire. Mais il faut dire que les gens qui allaient à l'Expo, on avait calculé, une famille qui allait à l'Expo, le revenu moyen de cette famille-là était de 7 000 à 8 000 $ pour la famille. Alors... Vous avez donc écrit ce livre et ce livre sera lu par des jeunes qui n'ont pas connu, justement, ce qui a été Expo en 1967. Oui, j'espère. Et c'est une entreprise qui est une entreprise tellement importante, finalement, que je ne vois pas comment on pourra refaire ça ici. Ça serait vraiment... Bien, je ne sais pas. Il y a des gens encore qui pensent qu'on devrait avoir... Les pavillons tiennent encore debout, encore plusieurs d'entre eux. Non, mais quelques-uns. Non, effectivement, ils ont été construits pour 6 mois, les pavillons. Et qu'ils tiennent après 25 ans, c'est miraculeux. Merci beaucoup, Yves, d'avoir participé à notre émission et de nous avoir parlé d'Expo. Merci. La réponse à ma question du début d'émission, Fidel Castro a proclamé Cuba, République démocratique socialiste, un 1er mai. Bon, est-ce que c'était en 1959, 1960 ou 1961? La réponse? 1961. D'autres événements importants se sont passés dans cette semaine du 26 avril. Nous ne pouvons pas parler de chacun en détail, mais je vous en rappelle quand même quelques-uns. En 1942, les Québécois votent non au référendum sur la conscription. Le reste du Canada vote oui. En 1970, Robert Bourassa a été élu premier ministre du Québec. En 1986, une explosion se produit dans la centrale nucléaire de Tchernobyl en Ukraine. L'incident fait officiellement 31 morts. Le bilan à long terme est impossible à faire. Et en 1987, Brian Mulroney et 10 premiers ministres signent l'entente dite du lac Meach. Ici Pierre Nadeau, merci d'avoir été là. À la semaine prochaine pour un autre Journal du siècle. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada